Je voulais vous dire que je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose qui serait bien pour la planète et bien pour nous. Vous saviez qu'avec du mar de café, on peut faire pousser des champignons. Avec des vieilles batteries d'ordinateur, on peut en faire des nouvelles. Et avec les éléments d'un frigo, on peut fabriquer un chauffe-eau solaire. On appelle ça des low-tech. Partout autour du monde, il y a des inventeurs, des hommes, des femmes, des passionnés, des géotrouve-tout, des entrepreneurs qui innovent pour trouver des solutions à des problèmes locaux. Par exemple, au Cap Vert, Sergio a mis au point un système simple de culture qui permet de faire pousser des légumes dans des zones super arides. A Madagascar, Madame Vola lutte contre la malnutrition des enfants en cultivant de la spiruline. Au Sri Lanka, Rohan met au point un système pour transformer localement des déchets en carburant. Le problème, c'est qu'en général, ces solutions restent peu connues alors qu'elles pourraient être utiles à des millions de personnes. Imaginez l'impact que ça aurait si ces solutions se diffusaient à travers le monde. Elles pourraient créer des économies locales, réduire la pollution, préserver les ressources naturelles. En fait, mise bout à bout, ces low-tech pourraient permettre de répondre à des grands défis actuels. Elles pourraient aussi nous apprendre à vivre mieux. Notre mission au Low-Tech Lab, c'est de repérer ces inventeurs, tester leurs solutions, les documenter, et puis les diffuser en accès libre, gratuitement, pour que le maximum de gens puissent les répliquer aux quatre coins du monde. Pour ça, on a des équipataires. Et puis notre bateau-laboratoire, Nomade des Mers. En ce moment, il est en Thaïlande. On a déjà parcouru un tiers du globe. Début 2019, on va lever l'encre. Devant nous, il y a plein d'autres innovations cachées qui nous attendent. Par contre, pour faire ce travail, on a besoin de moyens supplémentaires. Parce que chaque low-tech nécessite 4000 euros pour la repérer, rencontrer l'inventeur, la fabriquer, la tester, la documenter, pour enfin réaliser la vidéo tutoriel et la diffuser. Du coup, on lance un financement participatif. Si vous aussi, vous pensez que c'est une bonne idée, normalement, il devrait y avoir un lien quelque part autour de cette vidéo, si vous voulez contribuer. Pour partager l'innovation low-tech, vous pouvez déjà commencer par partager cette vidéo. Merci.